Musique Et salut à tous c'est Moltres, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Comme vous avez pu le voir au titre à la miniature on se retrouve pour le déballage d'un colis Amazon Qui contient une vitrine pour mettre des cartes soit Pokémon soit Yu-Gi-Oh Voilà j'espère que la vidéo vous plaira mais avant de commencer abonne-toi à la chaîne pour le soutien si ce n'est pas encore fait Musique C'est parti pour le déballage de ce colis je m'excuse d'avance pour ma voix parce que j'ai un peu mal à la gorge aujourd'hui Mais bon on va faire quand même la vidéo ça change rien Et du coup on est parti pour l'ouverture de ce colis et après on montera cette petite vitrine En espérant que ça rendra bien avec des cartes Yu-Gi-Oh et Pokémon à l'intérieur Hop Et si jamais ça vous plaît que vous voulez l'acheter la même je vous mettrai le lien en commentaire épinglé Et n'hésitez pas à me poser des questions parce que je crois qu'il y avait plusieurs modèles Hop Hop Voilà J'ai retiré Comme ça on a plus le carton Voilà donc on a ça Donc c'est assez petit évidemment parce que c'est pour mettre des cartes C'est pas pour... enfin vraiment c'est pour mettre des petites figurines Alors franchement la taille j'ai pas du tout vérifié si une carte tenait Donc en espérant qu'une taille ça tient dedans Enfin qu'une carte ça tient avec la taille quoi plutôt Voilà donc on a ça Donc ça c'est l'autre pour allumer je crois qu'il y a peut-être des petites lumières on verra plus tard Voilà donc en 4 étapes ça a l'air d'être tout bête On va essayer de s'y monter Comme ça on a tout sorti et on va pouvoir commencer à monter Donc en suivant les petites étapes Du coup c'est parti on va pouvoir commencer à monter Alors hop si on suit du coup il y a un petit truc comme ça tout au bout Ah il faut retirer le film avant des petites protections Des petites vitres évidemment je pense que c'est pour que ce soit visible Je vais essayer de ne pas séparer un peu tout ce qu'on a Hop on a ça aussi Ah bah c'est là dessus qu'il faut enlever le truc Ah bah ça va être facile Il y a déjà eu plus dur Alors hop On va essayer de les enlever proprement Voilà j'ai retiré le film de toutes les petites vitres Donc sympa comme ça elles sont vraiment transparentes Ça va faire rendre bien Je pense que ça va super bien rendre Donc maintenant on va pouvoir commencer les étapes Une par une comme ils nous le disent Ça ça doit être la porte parce qu'il y a le petit trou ici Donc ça hop là Donc on va voir ce qu'ils nous mettent Alors en premier si on suit l'étape 1 on a retiré tout Ensuite étape 2 Appuyer deux panneaux sur un côté Donc les côtés il faut les mettre tout dans le même sens Ça 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 va tenir comme ça je pense Donc hop Il faut mettre les deux petits panneaux sur le côté Hop j'essaye de pas les rayer Alors on met les deux panneaux comme ça Il faut les clipser un peu Voilà Bon on voit qu'on rentre la vitre Il faudra que j'aille en nettoie un peu Parce qu'avec un peu de poussière qui est dans la chambre Hop Désolé je mets un peu ma main dessus Mais hop Voilà Donc déjà on a la deuxième étape de fait Donc vous voyez à peu près la taille que ça fait Après je vous montrerai avec des cartes évidemment Que vous puissiez voir si ça rentre bien Du coup ensuite si on suit la troisième étape Donc on met le panneau arrière Hop Donc le panneau arrière c'est celui là Hop Il faut le remettre au fond Voilà Donc là maintenant on peut mettre Celui du dessus Voilà Donc là j'ai pu mettre Hop Ici Ici On a le fond qu'est mis Et les deux côtés Donc déjà on voit à peu près comment ça va rendre Niveau taille et tout Donc c'est plutôt sympa Je trouve que c'est super cool En plus ça on peut y mettre un peu partout Par contre on pourra peut-être pas mettre deux niveaux Enfin on va voir comment ça rend Ensuite il y a la petite porte Donc il faut juste mettre les clips dans le trou ici Je sais pas si j'ai mis à l'endroit ou à l'envers Mais Je pense que ça va plutôt comme ça Parce que Ouais ça doit aller comme ça J'avais mis à l'envers mais c'est pas très grave Ça se tourne dans les deux sens Il faut juste que je cale la vitre comme ça dedans Hop Comme ça et un peu levé Voilà Juste comme ça On peut fermer Bon après voilà On voit que la porte C'est moins important Ce sont une fois que c'est mis comme ça On va plus y retoucher Voilà du coup maintenant On a construit ça Ensuite il faut juste Donc Ça c'est même pas écrit dessus Mais bon ça paraît logique Qu'avec les deux petits bouts comme ça Il y a le deuxième qui est parti un peu derrière Hop Voilà Donc on les met juste comme ça Hop Je vais pas enlever le film pour le support De toute façon c'est pas très grave C'est juste pour vous montrer en plus un petit coup Donc du coup on ouvre Hop Et au fond on met ça Comme ça on peut mettre deux étages de figurines par exemple Donc nous on va essayer de mettre deux étages de cartes On voit comment ça rend Donc on va essayer Je vais aller chercher des cartes Qui ont déjà des petits supports Et on va tester ça Voilà donc vous voyez globalement comment ça peut rendre Et on va essayer de mettre des cartes Pour voir comment ça rend réellement Du coup c'est parti Je vais aller chercher chaque une carte Yu-Gi-Oh Une carte Pokémon Je vais aller chercher des petits supports Que moi je mets pour mes grosses vitrines En fait c'est des portes couteaux je crois Pour Ikea que j'ai coupé en deux Comme ça ça me fait Normalement de base c'est comme ça Puis à l'envers J'y ai coupé Comme ça ça me fait des petits supports Pour caler les cartes Là elles sont à peine plus couchées Donc il faudrait peut-être plus des trucs À peine plus droits Mais bon pour l'instant Je vais juste vous montrer comme ça Pour voir déjà si une carte gradée Par exemple ça tient Donc on voit déjà qu'une carte gradée Ça tient à niveau hauteur Je vais essayer sur le petit support Si ça tient aussi Ah sur le petit support C'est limite limite Donc à mon avis Il faut mettre les cartes gradées Sur un même étage Après je pense que Si vous mettez que des cartes gradées Vous pouvez même enlever ça Puis ça vous en servez pour autre chose Par contre si au dessus On met juste une carte Qui est dans une protection comme ça Là comme la carte Sugiyo Elle tient largement Donc voilà Donc ça vous fait une petite étagère Je vais essayer de vous y tourner un peu Comme pour que vous puissiez voir un minimum Voilà donc je vous ai un peu décalé le portable C'est pour ça que vous voyez Un peu de blanc au dessus des boosters Mais voilà donc Dans l'idée vous voyez à peu près Que ça tient Donc voilà on peut mettre des cartes Pokémon U-Gi-Oh C'est le but moi que je vais m'en servir Normalement c'est pour mettre Des petites figurines de Non normalement c'est des petits moutons Qu'on a à la face de la tête d'un humain Enfin c'est des petites figurines D'une marque Et en soit Cette vitrine a été faite pour ça Et je me suis dit Bah pourquoi pas l'acheter Pour essayer de mettre des cartes Et je trouve que ça rend super bien Ce que je vais faire C'est que je vais aller la mettre Dans l'autre pièce Comme ça vous verrez plus en situation A quoi ça ressemble Juste avant de vous montrer Finalement à quoi ça ressemble Mis à côté de mes autres vitrines Je voulais juste voir avec vous Du coup on va compter Combien de cartes on peut mettre On peut mettre Une Environ Deux On peut mettre Trois cartes gradées en bas Et ensuite en cartes non gradées On pourrait en mettre Trois en bas Et trois au dessus du coup Donc on met entre Trois et six cartes dedans Ça coûte 26 euros Sur Amazon Donc ça a quand même Un certain coût Pour protéger que six cartes Mais on va mettre La mise en situation En réel Donc mise dans la chambre Et je pense Ça va faire super sympa Donc on va tester ça On se retrouve juste après Voilà donc du coup On est au dessus de mes vitrines J'ai juste posé L'autre vitrine par dessus Franchement J'ai juste ouvert La petite porte Comme ça Vous pouvez pas avoir Trop trop de reflets Même si y'en a un peu Et bah je trouve Que ça rend super bien Du coup il y a Une petite bandelette ici Après voilà C'est vrai que sur la caméra Ça rend peut-être A peine moins bien Que moi en vrai Mais je trouve ça super sympa Et là j'ai mis Deux cartes au pif J'essaierai d'en racheter Une petite je pense Pour mettre à côté Pour faire une que Yu-Gi-Oh Une que Pokémon Et pas forcément Mettre ces cartes là Je pense aussi Que les petits supports En bois comme ça Ils rendent pas super bien Là dedans Vu que c'est un peu blanc Et tout Je pense qu'il faut mieux Que j'achète des petits chevalets Pas très chers Sur AliExpress Ou sur Wish Pour essayer de caler les cartes Ça rendra plus joli Et en plus transparent Ça ira avec l'effet ici Transparent Ou soit blanc Pour que ça aille avec ça Donc voilà Donc ça c'est à voir Mais franchement Très très content de mon achat Voilà j'espère que la vidéo Vous aura plu On se retrouve pour une prochaine vidéo Sur la chaîne Et sur ça N'hésitez pas à vous abonner Sur Instagram Facebook Twitter Et surtout sur Youtube Et sur ce Ciao ciao